Mais sortira mercredi prochain un film d'un tout autre genre, un film dont le réalisateur est ici présent, Antoine Rimbaud, c'est votre premier film, n'est pas choisi la facilité parce que j'ai lu ça, j'ignorais, mais j'ai lu ça dans le magazine Première, on dit que les films de procès sont très difficiles à réaliser, que c'est un genre qui n'est pas conseillé quand on fait un premier film. Vous vous êtes dit non, moi je vais le faire, même si ce n'est pas tout à fait un film de procès parce qu'on va au-delà de ça, mais quand même, vous nous faites revivre une affaire qu'on avait peut-être parfois oubliée, c'était mon cas, en tout cas, l'affaire Viguier avec un homme qui a été accusé d'avoir fait disparaître sa femme, d'ailleurs à l'heure où on parle encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que cette femme est devenue, Suzanne Viguier, si ma mémoire est bonne, c'était son prénom. Il a été dans un premier temps acquitté, il y a eu un premier procès, puis on appelle, un nouveau procès, et là c'est Éric Dupond-Moretti qui défend l'accusé, Éric Dupond-Moretti, vous ne serez pas surpris qu'il sera joué, vous ne serez pas surpris, en même temps vous ne ressemblez pas tant que ça, et puis oui quand même, c'est ça qui est fou, c'est que parfois on regarde dans le film, on se dit mais oui, c'est lui, c'est Dupond-Moretti, en tout cas, quel bon choix, vous avez pensé à lui tout de suite ? J'ai pensé à lui tout de suite, mais il a fallu qu'on se rencontre pour que ça se confirme, mais je crois qu'ils se sont fait un peu du même bois, ces deux-là. En tout cas, c'est donc Olivier Gourmet qui joue le célèbre acquittateur, c'est comme ça qu'on le surnomme, et justement il avait réussi lors de ce deuxième procès, une nouvelle fois à faire acquitter Viguier, celui qui était accusé, accusé essentiellement d'ailleurs par l'amant de sa femme, ça on comprend tout ça aussi à travers le film, mais on va en reparler dans un instant, Et puis il y a un personnage important dans ce film, on la voit sur l'affiche, c'est Marina Feuys, car là, pour le coup, un personnage totalement fictif. C'est le personnage de fiction. Voilà, c'est le personnage de fiction, c'est celle qui va aider l'avocat, parce qu'elle a elle aussi une intime conviction, intime conviction que Viguier est innocent, et elle va tout faire pour aider Dupond-Moretti à le prouver. Regardez la bande-annonce, ça sort mercredi prochain. Maître Dupond-Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Je vais vous proposer de reprendre l'affaire. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Monsieur Viguier, vous avez mis trois jours à déclarer la disparition de votre femme. En vrai, ils ne savent même pas si elle est morte, si ça se trouve, elle est partie, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile. Et vous êtes qui alors ? Je suis une amie de la famille. Il dit qu'ils n'ont aucune preuve, mais toi non plus, tu ne veux pas être sûre. Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas sur lequel dormait son épouse ? 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, je n'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Ils ont retrouvé le sac à main, dans la maison, avec les clés de la maison, dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'après méditation. Monsieur dit, vous voulez divorcer, Jacques ne l'a pas supporté. On s'appuie sur des témoignages. Et tout amène à Monsieur Viguier, à la piste conjugale. Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier ? Oui. Ah bon ? Vous en pensez quoi de la mort ? On est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démore pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire quoi ? Alors ? Vous m'avez menti, je ne peux plus vous faire confiance. Si je vous l'avais dit, vous ne m'auriez pas confié les écoutes. T'as de moi confiance une dernière fois ? Le premier film d'Antoine Rimbaud, une intime conviction avec Olivier Gourmet qu'on vient de voir, qui joue Éric Dupond-Moretti. Marina Feuss qui joue cette jeune femme qui va passer des heures à écouter justement les enregistrements de conversations téléphoniques pour tenter d'aider l'avocat à prouver l'innocence de son client. Le client, c'est Viguier, joué par Laurent Lucas. Alors il n'a pas beaucoup de dialogue, il faut dire, Laurent Lucas, mais il est formidable, incroyable dans ce personnage mutique. Je crois que c'était vrai aussi dans la réalité, dans le procès. Oui, il est particulièrement mutique, Jacques Viguier, à son procès en tout cas. Le Jacques Viguier du film n'est pas le Jacques Viguier que moi j'ai rencontré, c'est celui de son procès. Et aux assises, l'accusé est souvent un homme réduit, un homme de cire sur lequel tout le monde va projeter. Alors l'accusation va le revêtir de tard et on va le regarder comme emmuré dans son silence et ses secrets, très certainement coupable. Et puis d'autres vont le regarder comme un lapin pris dans les phares d'une voiture qui ne comprend pas ce qui lui arrive et vont le trouver évidemment innocent. À la fin du film, je n'ai pas retenu le nombre exact, peut-être que vous l'avez en tête, mais c'est assez fou. Vous nous rappelez combien ? Alors il y a 40 000 disparitions par an en France, dont 10 000 non élucidées. 10 000 disparitions, ça m'a paru tellement énorme. 10 000 disparitions en France non élucidées par an, ça me paraît absolument incroyable. Ça paraît dingue, mais c'est les chiffres. Moi, mon sentiment de spectateur à un procès d'assises, qu'encore une fois, je découvre comme un citoyen naïf que je suis, je n'ai pas fait de droit, etc. J'ai un sentiment de circuler, il n'y a rien à voir. Et puis j'ai aussi un sentiment que la justice marche sur la tête dans cette affaire, qui est quand même un fiasco judiciaire, on peut le dire. Mettre en examen un homme pour assassinat en l'absence de cadavre, le faire comparer devant la cour d'assises pour meurtre, l'acquitter une première fois, faire appel alors qu'il y a un jury populaire qui a dit non coupable, il n'y a pas de preuve, recommencer. Puis finalement, il est acquitté, puis on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Cette affaire, elle est vraiment significative des dysfonctionnements de notre justice. En sachant que ses enfants le soutenaient, que la propre mère de la femme disparue le soutenait aussi, les seuls qui étaient contre la partie civile, c'était plutôt les sœurs de la victime, on peut dire victime, parce qu'on imagine que... Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas non plus de victime. C'est compliqué, mais pour le droit notarial, par exemple, c'est-à-dire qu'aux assises, vous pouvez comparer pour meurtre sans cadavre. Alors en France, par exemple, dans le droit anglo-saxon, ce n'est pas possible. Pas de cadavre, pas de procès pour meurtre. Pour les notaires, une personne disparue, on ne peut pas disposer de ses biens avant 20 ans. C'est assez logique, mais dans notre pays, il y a différentes façons d'appréhender la disparition de mes victimes, c'est compliqué. Alors pour ses sœurs, bien sûr, c'est une victime. Et dans la réalité, Éric Dupond-Moretti n'est là qu'au deuxième procès, il n'est pas là au premier ? Non, il n'est pas là au premier. Alors qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on va chercher Dupond-Moretti entre les deux procès ? Appel. Alors il y a appel du parquet, ça aussi, moi, c'est un truc qui me choque, il faut réfléchir à ça. Encore une fois, il y a un jury populaire, vous et moi, tiré au sort sur la liste électorale, qui disent non coupable, et on recommence tout. C'est le procureur général de la Cour d'appel de Toulouse qui interjette appel du verdict de la Cour d'assises de la Haute-Garonne. Le verdict est rendu le 30 avril 2009. Quelques jours plus tard, le 4 mai 2009, voilà, il annonce qu'il fait appel, et ce sera l'année d'après, en mars 2010, que le deuxième procès démarrera, alors qu'effectivement, il a été acquitté une première fois. Mais donc, entre-temps, qui a l'idée d'aller chercher Dupond-Moretti ? C'est la famille qui évoque l'idée de changer d'avocat. Ils rêvent d'un acquittement médiatique, notamment les enfants, parce que les enfants, c'est la double peine pour eux. Ils pensent leur père innocent, mais surtout, ils disent qu'on ne peut pas le condamner, il n'y a aucune preuve dans ce dossier. Et dans les journaux, on lira, les jurés l'ont acquitté, non pas parce qu'il était innocent, mais parce qu'ils ne voulaient pas enlever aux enfants leur père, eux, qui n'avaient déjà plus de mère. Et il parle de Dupond-Moretti, donc c'est la famille qui a cette idée. Et puis moi, comme je suis à Paris, et puis que je me suis rapproché de la famille, que j'ai proposé aux enfants de faire un documentaire sur leur point de vue, etc., je leur sers un peu d'émissaire. C'est un peu curieux, certes. Et je vais toquer à la porte d'Éric Dupond-Moretti, que je ne connais pas, mais que je vais rencontrer cette occasion. Donc c'est vous, en fait ? Non, c'est mon petit point commun avec le personnage. Marine Affeux, c'est vous. Non, vraiment, vraiment, c'est pas moi, du tout. Mais il y a un petit point commun qui est là. On parlera aussi, évidemment, du rôle de l'amant, Olivier Durandé, joué par Philippe Huchan dans le film. Il y a Jean-Benz Guigui aussi, qui joue le rôle de l'avocat de la partie civile, Maître Spinner, que vous connaissez. D'ailleurs, j'imagine que ça vous a passionné en tant que jeune avocat, Charles Consigny. Vous conseillez le film ? Oui, je conseille le film. Moi, en effet, c'est la passion de ma vie. Donc évidemment, ça m'a intéressé. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas fait de droit, c'est techniquement bien restitué. C'est-à-dire que c'est à peu près comme ça que ça se passe, en effet. La seule chose que vous restituez pas complètement, mais c'est normal, je pense qu'aucun film ne peut le faire, c'est l'incroyable violence qu'il y a dans une cour d'assises et l'incroyable tension qu'il y a dans un espace comme celui-là. Olivier Gourmet joue très bien. Et en effet, on peut croire parfois qu'on voit un vrai avocat en action. Mais tout en jouant très bien et en jouant un vrai avocat, il n'y a pas ce qu'est Dupond-Moretti dans une cour d'assises. Moi, je l'ai vu plaider pour Abdelkader Mera. Et je peux vous dire qu'on a des frissons. On a tout son corps qui est atteint par la présence incroyable de cet avocat. Mais néanmoins, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Celui qui est très, très bien joué, c'est le personnage de Viguié. Puisque Viguié, il y a quand même... Laurent Léca l'interprète. Ce qui est fou, c'est qu'on se demande, on ne sait pas, on se dit mais est-ce qu'il est aiseux comme ça parce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est aiseux comme ça parce qu'il est innocent et parce qu'il est tétanisé par le procès qu'on lui fait. C'est toute la question. S'il est coupable, il est très, très fort puisqu'il arrive à tenir tout l'espace d'un procès qui est une épreuve terrible quand on est sur le banc des accusés. Et s'il est innocent, comme vous l'avez dit, c'est terrible pour la société qui s'est acharnée sur un homme qui finalement n'avait pas tué sa femme. Donc voilà, moi, c'est vraiment, vraiment un film bien sûr que je recommande aux téléspectateurs. Christine Angot. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça émouvant. J'ai trouvé ça à le temps. Et en plus, sur une espèce de figure imposée, on a fait un procès, on en a vu, peut-être en noir et blanc, peut-être américain, mais enfin, on en a vu. Et là, donc, il y a cette figure imposée. Mais au fond, on dépasse complètement ça. Déjà parce que c'est la forme de la narration que j'ai trouvée formidable, notamment avec ces histoires d'écoute qui font que la manière dont le récit est structuré, on a tout d'un coup... Ça pourrait être une voix off. Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'on entend des écoutes téléphoniques de l'amant ? Donc ça fait quelque chose, la manière dont le récit arrive, qui est très original et pas du tout classique. Et puis, ça rend aussi quand même justice à ce jury d'assises qu'on a dans ce pays. – Qui est menacé. – Qui est menacé, exactement. Comme c'est extraordinaire d'avoir une justice aussi précise où il y a toutes ces questions. C'est comme c'est un jury populaire. Donc il faut expliquer, expliquer, expliquer. C'est pas comme ça des gens qui regardent sur un dossier. Ah oui, il a fait ça, il a fait ça. Donc on le condamne ou on le condamne pas. C'est très, très, très poussé. Et vraiment, oui, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Une intime conviction, ça sort mercredi prochain. Voyons, on a aimé ça. Olivier Gourmet, Marina Feuys, Laurent Lucas, entre autres, Jean-Benzigui à l'affiche de ce premier film signé Antoine Rimbaud.